Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Doach et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch zombie et cette fois-ci sur Black Ops 3 encore une fois C'est vrai que le dernier je l'ai présenté aussi sur Black Ops 3 c'était au niveau du pont là tout là-bas Et là deuxième glitch regarde ça les zombies ne peuvent pas me toucher par contre moi je peux leur tirer dessus Et ça c'est vraiment très pratique ce qui est surtout très très pratique c'est que tu peux le faire à la manche 1 juste en ouvrant la porte du début c'est ultra cheaté Donc en fait regarde je suis sur cette porte ici c'est l'escalier qui mène en fait à un atout en haut un emplacement de caisse aussi et à une pièce du bouclier Donc en fait je suis à Footlight si tu connais un petit peu le jeu enfin du coup la map là le glitch là est dans la même zone que le glitch précédent que j'ai fait Les zombies en fait ne peuvent pas m'atteindre regarde je vais patienter un petit peu attendre que les zombies viennent vers moi Et je suis toujours avec le pistolet du début regarde j'ai le RK5 parce que j'ai fait tous les secrets du jeu Donc forcément quand tu fais tous les secrets tu as le RK5 j'ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs elle sera en description n'hésite pas à aller checker Et j'ai aussi cette arme là qui est l'arme du début du coup et si j'aurais pas fait les secrets bah j'aurais juste eu cette arme là Je te mets aussi en description et en haut à droite le glitch zombie que j'ai fait sur Black Ops 3 qui te rend totalement invincible comme celui là Qui est encore plus simple à réaliser d'ailleurs par contre il te faudra faire l'épée et donc là je peux leur tirer dessus Hop là voilà ils meurent tous regardez ça ils meurent tous c'est magnifique comme glitch franchement c'est... C'était invincible clairement il n'y a pas d'autre mot à dire Donc je vais descendre et en fait je me suis mis sur cette porte là Et le glitch que j'avais présenté la dernière fois il est juste ici c'est au niveau du pont On va reprendre le pont je vais te montrer comment faire ce glitch directement tu vas voir que c'est assez simple Par contre on peut se rater pas mal de fois il faut vraiment faire attention en fait à où on va sauter Voilà le glitch je l'avais fait ici au niveau du pilier là D'ailleurs si tu ne comprends pas le glitch que j'avais fait la dernière fois n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire Je réponds toujours très rapidement ça fait plaisir tu vas monter au niveau de la passerelle en bois ici et à faire gaffe à ne pas tomber au niveau du truc jaune On va se mettre là on va courir sauter et il faut glisser je me suis raté voilà c'était sûr je vais te montrer que c'est faisable de le faire De toute façon tu l'as vu au début de la vidéo que j'ai réussi à aller au dessus de la porte Donc ce que je te conseille de faire vu que tu peux le faire manche 1 c'est néanmoins de prendre une arme quand même Il faut quand même que tu te stuffes un minimum Ok le zombie arrive on va vite fait se dépêcher Passerelle en bois tu cours tu sautes Non bon tant pis on va le tuer Voilà passerelle en bois Tu cours tu sautes Ah presque Ok j'ai capté c'est bon j'ai capté En fait il faut vraiment sauter sur la barrière Tu as vu tu l'as vu la séquence Il faut vraiment sauter sur la barrière Toi tu vas crever crève voilà Il faut vraiment sauter super loin sur la barrière Puis glisser directement une fois que tu as atterri sur la barrière Environ ici tu glisses et tu vas automatiquement arriver ici en fait C'est aussi simple que ça Je vais essayer de le refaire pour te montrer Comme ça tu t'assures que ce glitch n'est pas du mytho Regarde le zombie ne peut pas me toucher Peu importe le nombre de zombies qu'il y aura devant Ils ne peuvent pas me toucher Au cas où tu te demandes comment tu es celui là là qui est en dessous de moi Bah tu te décales hop et tu lui tires dans la tête hein tout simplement Voilà Et puis sinon tu as les grenades au pire Donc là je reprends le pont C'est vraiment bah du coup essentiel de pas ouvrir la porte là bas avec la bête C'est à dire ça là le piédestal Parce que si tu ouvres la porte bah tu ne peux plus faire le glitch Parce que le glitch consiste à être au dessus de la porte ici Donc en fait il faut vraiment aller au dessus de la barrière puis glisser Voilà je viens de le réussir du premier coup Une fois que tu as compris tu le réussis tout le temps du premier coup Tu l'as vu de nouveau Il faut vraiment aller le plus loin possible Euh en sautant Et ensuite tu glisses une fois que tu es sur la barrière Vraiment sur la barrière Une fois que tu as atterri sur la barrière Tu glisses directement Et tu vas automatiquement arriver ici comme je t'ai dit avant C'est aussi simple que ça Franchement n'hésite pas à me dire Si tu n'as pas compris comment fonctionne le glitch Si tu veux que je t'aide à le faire Si tu as besoin d'astuces pour le faire Ou il y a tout simplement mes réseaux sociaux en description Mais si vraiment tu n'arrives pas N'hésite pas à me le dire en commentaire Je vous réponds toujours très rapidement N'hésite pas à t'abonner C'est un vrai super plaisir Bye tout le monde